Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Je sais pas si vous vous souvenez d'une belle époque où il y avait une émission qui s'appelait L'inventeur de l'année. J'étais un fan. Encore ! Et dans cette émission, il y avait plein de gens évidemment qui inventaient des trucs pour remporter la grande victoire, devenir l'inventeur de l'année. J'adorais ça. Dans le lot, il y avait par exemple un mec qui avait inventé des capsules pour que quand tu pètes, ça sente bon. Pourquoi ? Mon invention ? Du vent ! Rien que du vent, on en pète de joie. Y'en avait un autre qui avait fait un truc qui était vraiment marrant, c'était des chiottes pour pas qu'on entende. Quand on va aux chiottes justement, c'est-à-dire qu'il avait fait une double paroi sur les toilettes pour que ça isole du son. Plouf. Et en fait, le grand gagnant de cette émission, c'était Raymond. Raymond avait fait un barbecue. Le barbec à Raymond. On adore ça. Alors le concept du barbecue, c'était un barbecue vertical qui faisait cuire sans que les graisses aillent sur le feu et donc vous file le cancer. Voilà. On sort les saucisses, on se tape sur les cuisses. Avec le barbec à Raymond ! Raymond, il voulait sauver la planète et continuer à faire des barbecues. Tout ça pour en arriver au fait que moi, j'adore les inventions. C'est vraiment une passion chez moi. Et il se trouve que j'ai dégoté pour vous un endroit qui regroupe les pires inventions. Les inventions qui ne servent à rien. Oui, parce que dans cette émission, il y avait énormément d'inventions complètement nulles. Comme par exemple ceci. Si vous avez un bébé et que vous voulez nettoyer votre sol, achetez-lui cela. J'ose imaginer le béblard quand il va passer dans du vomi de chat. Il faut quand même être un parent un peu ingrat pour faire ça, on est d'accord. Achetez un aspirateur les gars, maintenant il y a des nouvelles inventions qui sont pas mal. Vous avez par exemple ce monsieur, il dort dans son lit, il chute, ça l'embête beaucoup parce qu'il se réveille et c'est very dangerous comme c'est marqué. Regardez ce qu'il a fabriqué. Littéralement, un cercueil pour dormir. Moi c'est la couette que je trouve incroyable. Et regardez, le système est automatique. C'est-à-dire que vous rentrez dans votre lit comme si vous étiez à la morgue. C'est quand même un réel plaisir de dormir là-dedans. Moi je veux dire, je me sentirais totalement à l'abri. C'est horrible. Non mais vraiment, on dirait que le mec est décédé. Il passe d'humain à jambon, littéralement. Alors lui un moment dans sa tête, il s'est dit Je vais mélanger Zelda avec Iron Man. Ça va faire un truc incroyable. Et donc voilà, il nous fait un truc de la Triforce avec un truc Tesla. Alors je vois pas l'intérêt, c'est une déco peut-être. On est sur une invention un petit peu inutile. Oui, c'est un peu le but de... Celle-là particulièrement, je la trouve pas si nulle. On voyait souvent les mecs qui jouaient au golf dans leur chiotte pour passer le temps. Là, il y a les fléchettes. Alors, c'est très bien. C'est pas des fléchettes, c'est des petites boules. Moi je ne m'oppose pas du tout à cette invention. J'y jouerai le premier. Au niveau de l'hygiène, c'est pas ouf. Parce que sur le dessus, il y a du scratch. J'imagine pas l'état du truc si vous foutez ça dans des toilettes publiques. Au bout d'un moment, c'est plus des boules en plastique que tu lances. C'est des boulettes de pipi remplies de trucs bizarres. On sort les saucissons, se tapent sur les cuirs. Ça part pas carrément. Alors là, on est sur un truc très intéressant. Il s'est fabriqué un sixième doigt. C'est très bizarre, mais apparemment ça sert beaucoup. J'essaie de comprendre un petit peu à quoi sert cette chose. Non, parce que ça sert à quoi d'avoir un sixième boudin ? Peut-être pour se laver les deux oreilles en même temps, j'en sais rien. Peut-être pour être surfeur comme ça, j'en sais rien. Si c'est pour mettre des cubes comme ça en monticule, intérêt zéro. Ah, on peut jouer à la guitare avec. Peut-être qu'on peut faire des accords, je sais pas. Alors lui a fabriqué des béquilles pour rebondir. Je pense qu'il a envie de se péter sa seconde jambe. Ah, encore des doigts. Non mais les gens ont des problèmes avec les doigts. Soit il faut qu'il soit plus long, soit il en faut un de plus. Arrêtez ! On a cinq doigts, enfin pour la plupart des gens. Ça suffit amplement, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? C'est pour se gratter le dos ? Ah, ça j'adore. Non mais ça j'achète. Moi j'achète immédiatement. En plus ça a pas l'air de coûter cher. Ah, ça c'est génial. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu ? Docteur Maboule je crois. Docteur Maboule fou hein, pas Maboule... Ouais, on se calme. En fait le mec a rejoint tous les endroits de ce jeu à son corps par des câbles, comme ça. C'est-à-dire la tête est reliée à la tête avec un câble, etc. C'est-à-dire que si le mec se plante sur le bonhomme, c'est son pote qui prend un coup de jus. Et là on voit que son pote n'est pas très bon chirurgien. Regardez, c'est trop bien. C'est un peu maso mais on adore ça. Là au début j'ai pas compris. Je pensais que le mec voulait se faire un thé dans le coup de ses chiottes quoi. C'est quoi l'intérêt ? Bon là on comprend pas trop, on se dit y'a un problème. Mais après il se dit, l'eau me rebondit dessus à chaque fois, c'est pas agréable. Je vais inventer quelque chose, remédier à ce problème. Et voici ce qu'il a fait. Donc on est sur une structure incroyable qui permet d'élever son fiac de manière spectaculaire vers le haut. Donc là y'a plus aucun problème. Au moins ça va éclabousser les murs quand ça tombe. Il me semble que c'est lui qui a fait le lit sarcophage tout à l'heure. Ok c'est excellent, lui. Ah celle-là est géniale. Non mais voilà, t'as une baignoire. À un moment donné tu te dis, j'aimerais bien être dehors avec ma baignoire. Et bah lui l'a fait, regardez. Il est littéralement sur un balcon avec sa baignoire. Ça a intérêt d'être solide mon pote. La porte se ferme en plus derrière, la fenêtre. Voyez ce système là, j'aimerais bien qu'à un moment donné ça bug et ça fasse catapulte. Toi t'es à poil dans ton bain comme ça avec tes canards en mousse. Et tu finis à l'autre bout du jardin. Par contre ses voisins, ils doivent un petit peu le juger des fois. Bon, ils ont pas forcément envie de le voir à Walp dans son bain. Tout à l'heure on a vu le pire lit sarcophage. Mais regardez, ceci. Là t'as pas le droit de changer de position. On est sur une économie de matelas, vous le payez pas cher. Par contre c'est comme ça ou rien. Celle-là extraordinaire. Un distributeur de tassiette en porcelaine. Mais que dire de plus, je veux dire les images parlent d'elles-mêmes. Je suis sûr que dans une vente aux enchères d'artistes, vous savez des trucs contemporains un peu chelous, ça se vend des millions ce truc. Reste plus qu'à mettre un petit éléphant. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Merci à tous. Ciao mon pote. Salut mon pote. Oh là. Faut m'expliquer quel est l'intérêt de ce sac. C'est quoi ? C'est pour faire des checkers ? C'est pour faire des cocktails ? C'est le sac N-Spinner en fait. C'est ça ? C'est le sac de 2015. Powered. Non mais ce mec est génial. Il revient souvent. Mais là, vous voyez, il a son lit en fait. Il y a aussi son bureau. Voilà, il a juste à tourner pour pouvoir dormir sur son bureau. C'est horrible. J'adore. Un casque pour aller en concert et pour filmer sans les mains. Vous sentez dans le regard de cet homme la volonté et la fierté d'avoir créé ça ? I love K-pop. Mais lui, c'est vraiment un inventeur de génie. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne connaissais pas du tout ce monsieur. Il a fait un attrape-casquette. Ça, c'est génial. Voilà, pour bouffer vos noodles en toute quiétude. Il n'y a plus besoin de tourner les bains. C'est toujours ce mec, là. Mais c'est un génie. C'est lui qui aurait dû gagner l'inventeur de l'année, l'émission. Je pense qu'il est né après l'émission. Mais bon. Un distributeur d'Oreo. Alors, on dirait vraiment un bovin qui vient récupérer ses granulés. Non mais regardez un petit peu sa tête. Là, il n'y a aucune classe. T'es là. Tu veux un Oreo ? Tu mets un coup de tête dans ta machine ? Tu l'as. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour garder la ligne. J'ai l'impression que lui, il aime beaucoup les baguettes. C'est-à-dire que là, il a fait des baguettes AirPod qui font à la fois en AirPod boucle d'oreille et avec lesquelles tu peux manger. Bon, si tes sushis ont un goût de cérumène, il ne faut pas s'étonner. L'invention du ciel. Vous en avez marre d'enlever vos chaussettes avec vos mains ? Vous en avez marre d'arriver et de tenir vos chaussettes qui puent après une journée de sport ? J'ai ce qu'il vous faut. L'enlève chaussette incroyable de Dr. Magic Chaussette Socks. Elle vous permet d'insérer votre pied dans cette machine et de retirer vos chaussettes en toute quiétude. Et ça, c'est beau. Mais après, en fait, il faut enlever la chaussette de la machine à enlever la chaussette. Donc en fait, tu serres... Ouais, bon. C'est comme des trucs. Vous avez toujours voulu voir qui se faufilait derrière vous ? Mais vous voulez aussi voir ce que font les ouvriers du bâtiment à 100 mètres devant vous ? Eh bien, maintenant, vous le pouvez. Grâce à ces incroyables lunettes qui vous permettront de voir dans tous les sens. Alors mon pote, tu te prends un mur avec ça. T'as le tube qui te rentre dans la gueule. Tu vois plus rien. Tu voulais voir à 100 mètres et derrière. Maintenant, c'est zéro. C'est bien parce que tu ressembles un peu à un caméléon. Vous savez les trucs qui ont les yeux qui partent dans tous les sens ? Je sais pas s'ils ont vendu beaucoup de lunettes comme ça. La légende raconte que l'entreprise est maintenant en faillite. Un automate de tomates robot qui vous nourrit pendant que vous courez. Alors, c'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a un robot qui vient te mettre une tomate dans la gueule. Tu croques la tomate comme ça en bavant bien. Une autre tomate arrive. Il va avoir mal au ventre, le monsieur. Il fait bader, le truc au-dessus. On dirait qu'il y a un enfant, mais bizarre. Ah bah vous voyez, un truc simple et intéressant. Un porte-hamburger pour pas se salir les mains. Vous positionnez votre super Big Mac à l'intérieur. Et vous pouvez déguster votre hamburger en toute quiétude. Non mais ça, c'est bien. Tu vois, ça, pourquoi pas ? Faut manger assez souvent des hamburgers pour investir quand même. Ça ne doit pas coûter une blinde, mais quand même. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette légende qui disait que si au collège, vous appuyez sur l'alarme incendie, il y avait de la couleur qui se balançait sur vous pour retrouver qui avait déclenché cette alarme de manière intempestive. Ce qui est totalement faux d'ailleurs. Eh bien, il se trouve qu'à une époque, il existait cette machine. Cette machine, en fait, elle vous bloquait la main quand vous déclenchiez l'alarme incendie. C'était justement pour savoir qui l'avait déclenché. Et en fait, vous restiez bloqué comme ça à l'alarme incendie. En toute sécurité, qu'est-ce qui pouvait se produire ? Théoriquement, si on déclenchait l'alarme, c'est qu'il y avait le feu. S'il y avait le feu et que vous étiez bloqué là où il y avait le feu, on brûlait. Littéralement. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de bloquer quelqu'un, de le brûler, pour savoir si c'est lui qui a déclenché l'alarme de manière intempestive. Mais ça a le mérite d'exister. Et ça, c'est beau. Un robot programmé pour ressentir la douleur existentielle. Mais c'est abominable. Regardez, c'est dégueulasse. On dirait un truc de la matrice. Regardez, il souffre. Achievez-le. Il est en position fétale. Pourquoi ils font ça ? Ah, celle-là, elle est connue. Évidemment, les pattes trop chaudes, c'est pas bon. Petit ventilateur sur les baguettes, on connaît. Un trampoline à mettre sur ses toilettes pour ne pas faire tomber son téléphone. Alors, il faut avoir un level sniper pour aller aux toilettes après. Regardez la taille du trou. On est de retour avec notre bricolo fou. C'est-à-dire qu'il mangeait les oreos. Voilà, maintenant, il se sert en oreo. Et après, il a ajouté le module lait. Cette deuxième machine distributeur de lait peut porter à confusion. Ah, on est avec l'inventeur fou. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait encore, lui ? Bon, là, il nous fait une démo, comme quoi, il dort avec quelqu'un qui est insupportable, qui n'arrête pas de parler. Voilà, bon, on n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fabriqué ce lit. Une conception génialissime, vous n'allez pas. Il y a deux plaques. Et si la personne à côté vous saoule, il vous suffit d'appuyer sur un bouton, elle disparaît. Le futur. C'est peut-être un peu violent, mais voilà. C'est une solution comme une autre. Vous ne voulez pas divorcer, vous achetez ce lit. Le réveil qui te met des tartines, quoi. Pas des tartines de beurre. Alors, en 1950, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'en souvenez pas parce que vous êtes nés après, eh bien, on disait parfois, bon, les cigarettes, voilà, c'est un peu bon pour la santé, les médecins recommandent. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon, ça file des maladies. Et on avait inventé ceci. Ceci, c'est une machine pour fumer littéralement un paquet entier en une fois. Alors là, on se dit, la dame, elle est gentille, elle a l'air toute douce. Mais en fait, elle parle comme ça. Bonjour, vous auriez une cigarette. Et après, elle va s'acheter un larynx. La Game Boy triple écran. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Génial. Mais attendez, mais ça peut afficher quoi, du coup ? Parce que les jeux, ils ne sont pas conçus pour ça. Tu es là avec ta console, elle est plus grande que toi, quoi, dans le métro. Club de golf samouraï. Ah, c'est un maître banane. D'accord, excellent. Et on s'y fait niveau. Tu peux mesurer la planéité avec une banane. Ce n'est pas d'une précision fatidique, mais au moins, il y a un petit stylo dans la banane. J'achète. Lui a la flemme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est levé un matin, il s'est dit, je ne veux plus marcher, j'en ai marre. Je veux rester dans mon fauteuil, et il l'a fait. On est au summum de la flemme, hein, je veux dire. Et il s'en va comme ça, vers d'autres cieux. Si vous aussi, comme moi, vous en avez marre, des youtubeurs qui vous demandent de vous abonner, de mettre des likes, mets un like si tu es d'accord avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Encore une fois, portez-vous bien d'ici là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada